Mon déclic, ça va faire sourire beaucoup de gens, mais très bête. Je regardais le Tour de France, Thomas Vauclair, qui était en train de se défoncer pour gagner l'étape du Tourmalet, parce qu'il avait fait une promesse à son fils qu'il allait gagner cette étape. Moi, je venais juste d'être grand-mère d'un petit bout qui s'appelle Zoé, et je ne pouvais même pas la tenir dans mes bras tellement les douleurs physiques étaient importantes. Et ce jour-là, je me suis dit, si lui, il est capable de faire ça pour son fils, moi, je vais y arriver pour ma petite fille. J'ai été diagnostiquée en 2010, où tout s'est effondré autour de moi, parce que pour moi, je n'étais pas obèse. Ça a été à la fois un effondrement et un renouveau, puisque ça m'a permis de faire le deuil de ma santé, de comprendre pourquoi j'étais depuis 30 ans en difficulté. J'avais de l'asthme, de l'apnée du sommeil, j'avais plein de pathologies annexes, et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc j'ai décidé de m'investir pour aider les autres qui sont dans la galère dans laquelle j'étais il y a 10 ans. Il faut savoir que la population de personnes atteintes de la maladie chronique de l'obésité, c'est la population la plus persécutée au monde. J'ai dû passer un IRM, et il y a 10 ans, il n'y avait pas d'IRM dans lequel je pouvais rentrer tellement j'étais volumineuse. On m'a envoyée chez un vétérinaire, où j'ai passé un IRM comme une vache. L'obésité, ce n'est vraiment pas un choix de vie. On subit ça, même si aujourd'hui, j'ai l'air d'aller très bien. Dans mon quotidien, c'est très compliqué. Mais on m'a donné la force et on m'a donné les moyens de lutter contre cette maladie. Et ça, c'est important. Je sais que je n'en guérirai jamais, mais je peux maintenant vivre comme tout le monde. Et ça, ça n'a pas de prix.